Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast La Justice et moi. Je suis Nadia Bourriat et je vous raconte le droit simplement, histoire de peut-être vous réconcilier avec le monde judiciaire. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'accueille une invitée, Marie-France Carlier. Bonjour Marie-France. Bonjour Nadia. Alors vous êtes juge de la famille à Dinan. Merci d'avoir accepté mon invitation d'abord. C'est avec plaisir. Alors vous êtes à l'initiative de ce qu'on appelle le consensus parental ou le modèle de Cochème et c'est ça qui va m'intéresser en particulier aujourd'hui. Mais avant de dérouler tout ça, je voulais savoir comment est-ce que vous êtes devenue juge et en particulier juge de la famille. Ce sont les hasards de la vie en fait. Au départ, je ne me destinais pas du tout ni au barreau ni au monde judiciaire. Je suis devenue en fait fiscaliste. Ah mon Dieu. Et il se fait que, donc j'ai travaillé trois années dans une big eight à l'époque, c'était Cooper Salai Brand. Et ensuite, ma soeur qui était avocate m'a proposé d'aller travailler avec elle. Donc j'ai travaillé huit ans comme avocate à Namur. Mais dès que j'ai été avocate, en fait, j'ai tout de suite su que j'avais envie de devenir magistrat. Donc j'ai commencé à étudier pour les examens. Enfin, j'ai passé le concours et j'ai passé aussi les examens en parallèle pour essayer d'accéder à la magistrature. Oui, parce qu'il y a deux façons de devenir magistrat. Et donc finalement, c'est par, je dirais, la petite porte, puisque j'ai réussi le concours de stagiaire judiciaire. Et donc je suis devenue seulement magistrat pour mes 40 ans en fait. Il n'y a pas de mal de se reconvertir sur le tard. Moi, je trouve que c'est même intéressant. J'en connais d'autres. Et vous avez tout de suite été juge de la famille ou vous avez fait d'autres tribunaux avant ? Donc au départ, à l'époque, nous étions placés, je dirais, dans les chambres à trois juges pour apprendre le métier. À l'époque, il y en avait beaucoup plus qu'à présent. Et puis le juge de la jeunesse était débordé. On n'avait qu'un cabinet jeunesse à 10 ans. Et on m'a demandé de faire une audience jeunesse, qui était une audience civile et protectionnelle en même temps. Les deux en même temps ? Les deux en même temps. En fait, le juge de la jeunesse, à l'époque, s'occupait du contentieux civil de toutes les personnes qui n'étaient pas mariées. Et éventuellement, du contentieux civil des personnes mariées après le divorce en fait. Donc pour les personnes qui ne sont pas juristes et qui ne comprendraient pas, le civil, c'est quand on se sépare, qu'on soit marié ou pas, on se sépare et on va devant le juge pour demander une contribution alimentaire pour les enfants, demander au juge de fixer la garde. Et le protectionnel, là, ça c'est autre chose, c'est protéger les enfants qui sont en danger chez eux par exemple, etc. Tout à fait. Et donc finalement, j'ai gardé cette double casquette. Même lors de la naissance du tribunal de la famille. Et actuellement, je fais toujours des audiences famille, donc des audiences civiles et des audiences jeunesse. D'accord. Ok, donc ça fait combien d'années maintenant ? Alors, ça fera 19 ans que je suis nommée juge. Déjà ? Autrement bien, le premier instant de 10 ans. Donc, au début, vous faisiez, ça va être moche ce que je vais dire, mais au début, vous faisiez juge comme tous les juges, quoi. Donc... Un peu toutes les matières. Ensuite, j'ai aidé le juge de la jeunesse de l'époque qui était un peu débordé. Quand il est parti, vu qu'il était débordé, on m'a demandé si je voulais assumer le rôle de juge de la jeunesse. J'ai dit, je ne pense pas que je pourrais parce que je n'avais pas encore beaucoup d'expérience. Et donc, ce n'est que quand on a créé un second cabinet en 2003 que j'ai... Non, un second cabinet en 2007. Donc, j'ai été nommée en 2003 et en 2007, quatre ans plus tard, un second cabinet a été créé. Et à ce moment-là, j'ai accepté. D'accord. Et donc, à l'époque, vous gériez ces audiences famille comme n'importe quel autre juge de la famille, c'est-à-dire du contentieux pur. C'est-à-dire que les familles... Donc, ça veut dire que vous étiez dans un rôle où monsieur et madame ne sont pas d'accord. Donc, vous étiez un peu au milieu. Parfois, j'ai l'impression que le juge tranche, mais il n'est pas sûr de lui parce que c'est la parole de l'un contre la parole de l'autre. Il y a des documents qu'on dépose, mais parfois, on se dit, mince, est-ce que je prends la bonne ou la mauvaise décision ? Est-ce que ce n'était pas un peu votre cas, vous ? Mais disons que surtout, j'avais vraiment beaucoup de difficultés à gérer les ruptures de lien. J'avais hérité de vieux dossiers de mon prédécesseur dans lesquels des experts avaient dit que dans l'année, les enfants allaient revoir leur père ou leur mère. Et ce n'était pas exact. Donc, rupture de lien, de nouveau, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est lorsque un papa ou une maman ne voient plus leurs enfants pour une série de circonstances, une allégation de violence ou que les enfants ne veulent plus y aller, ça arrive aussi ? Oui, et c'était surtout des dossiers, entre guillemets, d'aliénation parentale, lorsque, effectivement, il y avait, je dirais, une manipulation qui n'était pas nécessairement volontaire d'un des parents. suite à la séparation, soit que, effectivement, ce parent se victimisait parce que l'autre parent l'avait abandonné, nous avait abandonné, puisque c'était comme ça qu'il englobait l'enfant, il faisait alliance avec l'enfant. Et il y avait beaucoup de dossiers à l'époque qui n'étaient pas gérés assez rapidement que pour prévenir ces ruptures de lien, en fait. Et donc, ce manque de rapidité, cette lenteur dans la mise en état des dossiers, notamment, parce qu'effectivement, déjà, la fixation avait lieu trois ou quatre mois après le dépôt de la requête. Il y avait ensuite des remises et on devait accorder des remises alors que les avocats ne se rendaient pas compte. C'est que, finalement, même eux, ils acceptaient des remises alors que ça allait à l'encontre de l'intérêt de leurs clients, mais surtout des enfants. Et donc, tout ça m'avait fortement choquée. Et je ne savais pas comment réagir jusqu'au jour où j'ai assisté à une conférence sur le modèle de Cochem, donnée par le juge Jurgen Rudolf, qui était le juge de Cochem et qui se baladait dans toute l'Europe avec le bâtonnier de l'époque de Cochem. Je dis Cochem ou Cochem, c'est la même chose. Donc, pour que les auditeurs comprennent, Cochem, c'est une ville, c'est ça ? C'est une ville et c'était une juridiction en Allemagne, effectivement, le long de la Moselle. Et ce juge aussi, qui est comme nous, en fait, avec les mêmes bases, je dirais, napoléoniennes de procédures, c'est un jour dit, ce n'est pas possible de travailler de cette manière-là, parce que la procédure judiciaire n'était pas adaptée à un contentieux familial, en fait. C'était adaptée uniquement à un contentieux purement civil, comme un conflit de voisinage, une responsabilité civile dans notre terre. Il n'y avait rien, rien n'était prévu pour les familles, parce qu'autant on peut ne plus avoir des contacts avec ses voisins, autant on doit garder des contacts avec le père ou la mère de son enfant. Et donc, c'était simple, en fait. On dit qu'il est visionnaire parce qu'il s'est dit, mais on ne peut pas avoir, réagir dans l'adversité. Il faut que le contentieux soit interdisciplinaire, pas adversaire, en fait. Et c'est là sa trouvaille, c'est-à-dire qu'on ne peut plus travailler pour, contre. Non, on ne peut pas devenir adversaire. Tous les juges, je dirais, européens auraient pu faire cette trouvaille, en fait. Oui, mais après, voilà, on se connaît un petit peu, pas dans la vraie vie, mais on se connaît via LinkedIn, parce que moi, c'est comme ça que je travaille, c'est-à-dire que je pars du principe que, très bien, on a le droit de ne plus aimer son conjoint, et c'est pour ça qu'on se sépare, mais l'enfant, il est le fruit de papa et maman, ou maintenant, de papa-papa, ou maman-maman. Et il faut essayer de trouver une nouvelle façon de fonctionner, avec l'amour en moi, en fait. Tout à fait. Et c'est comme ça que je vois les choses, mais parfois, j'ai l'impression de me prêcher dans le désert. Est-ce que, voilà, une fois que vous avez découvert cette conférence, ce juge allemand qui arrivait avec un nouveau modèle, qu'est-ce que vous vous êtes dit ? Vous vous êtes dit, c'est génial, ou vous vous êtes dit, oh, c'est sympa, mais comment je vais faire ? C'est vrai que j'étais très, très impressionnée, et je voulais travailler comme lui. Tout de suite, je me suis dit, il faut essayer d'instaurer ce modèle-là en Belgique. Alors, comment est-ce qu'il travaillait pour que les gens comprennent ? Parce que vous et moi, on sait ce que c'est, mais... En fait, en Allemagne, les outils étaient différents, et donc c'était un peu ça qui me bloquait, c'est que nous ne disposions pas des mêmes outils. Par exemple, en Allemagne, il y avait les assistants sociaux du Jugendam, donc l'Office de la jeunesse, qui, avant l'audience, allaient déjà voir auprès des parents comment ils avaient déjà organisé les premières rencontres, ou comment ils vivaient, s'ils s'entendaient bien, etc. Et donc le juge avait déjà un petit rapport, était déjà informé de la manière dont ça se passait. Et puis, à l'audience, ils prenaient vraiment... C'était des audiences qui duraient excessivement longtemps. D'accord. Ils prenaient vraiment le temps, avec l'aide des avocats, parce que les avocats avaient accepté de travailler dans la même dynamique, donc en se centrant sur l'intérêt des enfants, et donc en soutenant les parents, en les responsabilisant, en les soutenant à trouver un accord amiable. Et pendant cette audience, ils travaillaient tous ensemble à trouver les meilleures modalités possibles pour leurs enfants. Et s'ils ne parvenaient pas lors de cette première audience, qui durait parfois plus d'une heure, j'ai des rapports où on dit que ça durait parfois deux heures, s'ils ne trouvaient pas un accord, ils allaient en médiation automatiquement. On dit que c'était une coopération ordonnée, et c'était le cas, effectivement. Donc automatiquement, le juge prenait son téléphone directement à l'audience pour prendre le premier rendez-vous pour la médiation. D'accord. Ça se faisait de manière... C'était très pratique, en fait. Oui, très pratique au pratique. Oui. Donc vous venez de me dire que les outils en Belgique ne sont pas tout à fait les mêmes. Effectivement, nous, on n'a pas de rapport avant, il faut que ce soit le juge qui ordonne un rapport, etc. On ne va pas rentrer dans ce genre de détails. Et donc comment est-ce que vous avez mûri votre réflexion pour essayer d'implémenter ce modèle dans le système belge, ou en tout cas à 10 ans ? Alors, j'ai un peu réfléchi récemment, parce que je ne savais plus très bien comment j'étais arrivée à l'implémenter. Et je sais que suite à cette conférence, il y a eu un petit groupe qui s'est créé. L'initiative d'un expert qui s'appelait Benoît Van Dieren et qui a créé l'expertise collaborative avec Myriane Dehemptine. Et à son initiative, comme on avait tous pu entendre les miracles qui se passaient à Cochème, on réfléchissait, on s'est réunis quelques fois. Et puis, est-ce qu'à Liège, on a entendu que j'avais, lors d'une présentation, déjà exposé la manière dont ça se passait à Cochème. Et puis, à Liège, on m'a demandé, dans un colloque, d'intervenir sur la parole de l'enfant, à Cochème. Et donc, au moment du colloque, je me suis dit, allez, maintenant il est temps. J'en ai parlé à mon seul collègue, puisqu'on avait deux cabinets, j'avais qu'un seul collègue, qui était emballé, qui m'a dit, ben oui, pourquoi pas, on pourrait essayer de l'implémenter. On est allé voir notre président, qui a dit, oh, j'adore l'innovation. Moi, quand j'étais juge de la jeunesse, puisqu'il avait été juge de la jeunesse, j'avais discuté du nouveau décret de l'aide à la jeunesse, etc. Il était emballé, il nous a permis d'avoir un contact direct avec le bâtonnier de Dinant de l'époque, qui était le bâtonnier chez Dron, et qui lui aussi était enchanté d'innover pendant son bâtonnat. Les choses se sont mises... Les planètes se sont alignées. Ce fut assez facile, plus facile qu'on l'aurait cru au départ. Et donc, on a simplement écrit un petit courrier au bâtonnier, en expliquant ce qu'était le modèle de Cochème, et ce qu'on attendait des avocats. Et ça, c'était une lettre qui est datée du 8 mars. Je vous en donnerai un exemplaire, si vous voulez. D'accord. Et le système devait commencer déjà le 1er avril, vous vous rendez compte ? La seule chose qu'on avait demandé aux avocats au départ, c'est d'utiliser des requêtes simplifiées qu'on avait préparées avec mon collègue. Requêtes simplifiées parce qu'on pensait vraiment que l'acte introductif d'instance était déterminant, et qu'il fallait absolument d'arrêter de s'épancher. Et à un moment où, effectivement, on ne pense pas du bien de l'autre parent, ne pas mettre de l'huile sur le feu dès le départ, parce qu'alors c'était l'escalade. Donc, on avait déjà fait une première ébauche, je dirais, de notre quête actuelle, puisqu'on les a travaillées, et je dirais que c'est toujours les mêmes, mais améliorées, on va dire. Et donc, on avait demandé ça aux avocats, et on avait demandé de limiter les écrits au strict minimum, parce qu'à partir du moment où, je dirais, le parent qui introduisait la demande limitait vraiment sa motivation à 4-5 lignes maximum, on demandait alors que l'avocat adverse, enfin, je n'aime pas d'utiliser ce terme-là, mais l'avocat de l'autre parent puisse éventuellement introduire une demande conventionnelle et fasse... Alors, une demande conventionnelle, c'est une nouvelle demande dans la procédure. mais ne s'épanche pas non plus dans des motivations longues, puisque, effectivement, dans cette requête simplifiée, qu'on appelle aussi les requêtes kochem ou kochem, kochem en allemand, maintenant, je vais l'utiliser kochem, parce que tout le monde connaît kochem, on les appelle les requêtes kochem parce que, finalement, il n'y a qu'à cocher, si ce n'est la petite motivation qu'on a laissée aux avocats, les pauvres, ils n'ont plus grand-chose. Mais, finalement, ça va très vite pour les introduire et on a tous les renseignements utiles et toutes les informations légales aussi nécessaires dans une requête. Et donc, on a commencé comme ça, je dirais en tâtonnant, parce qu'effectivement, un jour, un ancien avocat, je lui ai dit « Mais maître, vous n'avez pas utilisé notre requête ? » « Madame Carlier, enfin, je ne sais même pas ce que c'est, moi, le modèle de kochem. Vous n'avez jamais fait de formation. » Et là, je me suis dit « Mais Marie, il y a un oubli. » Et c'est ainsi que j'ai fait venir Ursula Kudjou d'Allemagne. Elle avait été l'expert du juge Rudolf et avait travaillé à Kochem. Et donc, elle est venue pour la première formation toute une journée. C'était le 30 novembre 2012. Et depuis lors, elle revient à chaque fois qu'on fait des formations. Et on a une marraine maintenant pour les 10 ans. Notre conférence qui a fêté les 10 ans d'application du modèle de consensus. Alors, pour que les personnes comprennent, ceux qui suivent le podcast ont déjà entendu pas mal de mes épisodes où j'explique comment se déroule une audience devant le juge de la famille. Donc, quand on arrive devant vous, vous venez d'expliquer que la requête est simplifiée pour éviter de dire qu'un parent dise du mal de l'autre parce que le but, c'est de trouver une solution ensemble pour l'avenir. Donc, on évite de se taper dessus. Tout à fait. Même s'il y en a un qui a fait des trucs pas très cool à l'autre. On se dit, ok, ça, on le met de côté quitte à ce que chacun aille faire une thérapie ou qu'ils aillent faire une thérapie ensemble, peu importe. Mais une fois qu'ils arrivent devant vous, comment ça se passe ? Lors de la première audience, on a toujours dit, avant même l'instauration du tribunal de la famille, que finalement, la première audience, ce n'était pas une audience d'introduction pour nous, c'était déjà une audience où on devait avancer parce qu'on ne voulait pas perdre du temps parce que le temps, on dit toujours que le temps arrange les choses, mais pas au tribunal de la famille. Et donc, effectivement, les audiences dites d'introduction étaient des audiences qui étaient vraiment utilisées pour déjà essayer d'instaurer un cadre provisoire, à tout le moins provisoire, si on ne pouvait pas trouver déjà un accord total parce que ça pouvait arriver. Et donc, en fait, les avocats tentaient de se rencontrer avant la première audience, tentaient de trouver déjà un accord qui pouvait rassurer les deux parents et nous le présentaient. Ou s'ils ne parvenaient pas à trouver un accord, si l'accord était partiel et qu'ils arrivaient devant nous, nous proposions, avec l'aide des conseils, peut-être d'autres solutions qui faisaient en sorte que le parent réticent acceptait. Et on le rassurait parce qu'on disait qu'on travaillait pas à pas et que nous allions revoir la situation trois ou quatre mois plus tard. Le tout, c'était en fait de rassurer les deux parents, rassurer souvent, bon, à l'époque, et c'était le début aussi de l'hébergement égalitaire, c'était de se dire, bon, on avance tout doucement, on va vers l'hébergement égalitaire, mais monsieur, il faut quand même reconnaître que durant la vie commune, vous n'avez pas montré à madame que vous pouviez vous organiser pour vous occuper des enfants. Et donc, il faut quand même nous montrer que vous y arrivez, que vous êtes organisés, que vous pouvez gérer les horaires, les rendez-vous. Et donc, voilà, on y allait pas à pas. Donc, on élargissait progressivement en fonction de l'âge des enfants, bien entendu, et en fonction du lien qui préexistait ou ne préexistait pas avec les enfants, en fait. Parce qu'il y a des pères qui étaient déjà très investis et d'autres qui devenaient pères, qui assumaient enfin le rôle de père et qui étaient fort peu présents, je dirais, dans la vie des enfants. Donc, il faut s'adapter, on s'adaptaient au cas par cas à la situation qui se présentait devant nous, bien entendu. Et est-ce que vous avez eu des réticences au départ des avocats ou finalement, comme ils ont reçu une communication, ils ont pris le train en route et ils se sont adaptés ? On a vraiment eu très peu de résistance. Il y a toujours des avocats qui disent qu'ils ne sont pas réticents, mais qui le sont dans certains dossiers, on va dire. Mais globalement, le barreau de Dinan a pris le train en marche et il y avait quelques craintes dans certains cabinets d'anciens magistrats, d'anciens avocats, la crainte de perte des revenus. Ça, c'est une question, je me disais, je vais me faire détester, mais il y a certains avocats qui, pour s'assurer des revenus, multiplient les procédures, multiplient les actes, parce que chaque fois qu'on pond un courrier, pardon de parler comme ça, mais on pond un courrier, on le facture. Voilà, donc vous avez rencontré ça ? C'est-à-dire que c'était la crainte prépondérante chez les anciens avocats qui, bien entendu, devaient faire tourner leur cabinet. Et en fait, les jeunes avocats n'avaient pas assez de préoccupations. Et très vite, finalement, les avocats se sont rendus compte qu'ils étaient toujours là, ils avaient toujours des honoraires, mais simplement leur rôle avait changé. C'est vrai que la procédure était plus rapide, mais plus vite on a fini la procédure, et plus vite on a d'autres procédures. Parce que le client, il est content, et il fait énormément de publicité en disant, mais moi, mon avocat, t'as vu, il a été super vite, en 6 mois, en 8 mois, tout était bouclé, j'ai pas tellement payé. Finalement, pour un client ou un parent qui sépare, le coût de l'avocat est aussi déterminant. Et donc, finalement, les avocats qui ont commencé à travailler dans ce modèle-là se sont rendus compte qu'ils avaient énormément de clients, ils ne perdaient pas les clients, simplement les procédures étaient accélérées, mais ils ne perdaient pas pour autant des revenus, en fait. Et je pense que si on interroge certains cabinets, je pense que c'est ce qu'ils vous diront. mais j'ai eu une journaliste à mon audience récemment qui a posé la question à un avocat qui a plus ou moins 10 ans de bouteille, au moins, même plus, et c'est ce qu'il disait, il dit, moi, j'ai pas de problème avec ça, pas du tout. Enfin, moi, c'est un modèle que je pratique. Mais bon, moi, je suis du barreau de Bruxelles et du barreau de Nivelles, où, ben, voilà, il y a les deux qui coexistent, il y a le contentieux et ce modèle-là. Mais ça, on ne gagne pas moins sa vie parce qu'on pousse à la conciliation, à la médiation. C'est juste, effectivement, une autre façon de travailler. Je pense qu'il faut l'expliquer au client quand il arrive, en fait. Déjà, à la première consultation, expliquer, je pense que l'avocat a un rôle majeur. Mais je pense que le juge est aussi un moteur parce que si le juge ne comprend pas... Bon, après, la loi en Belgique, elle permet d'acter les accords très rapidement. Donc, on a les outils pour le faire. Du coup, je me demandais, mais tiens, mais pourquoi est-ce que ce modèle n'est pas implémenté partout en Belgique ? Ça commence à faire des petits, mais... Je l'ignore, en fait. Moi, j'ai donné l'impulsion, effectivement, au tribunal à l'époque. Ça fonctionnait bien. Maintenant, on dit toujours qu'on n'est pas prophète dans son pays. Et je ne suis pas allée... Je n'ai pas fait comme le juge Rudolf, qui est parti vraiment... Prêcher la bonne parole. Prêcher la bonne parole. J'ai surtout voulu toujours améliorer le modèle. Et c'est vrai que je donnais des conférences quand on me demandait d'en donner. Je ne refusais pas. Mais, effectivement, pourquoi ? Je l'ignore. Je n'ai pas de réponse, en fait. Je n'ai pas de réponse. Simplement, maintenant, je me rends compte que grâce, peut-être, au fait que le ministre de la Justice a pu être sensibilisé à l'existence de ce modèle et a pu venir à une de mes audiences, fait que lui-même a donné l'exemple, puisqu'il est venu à une de mes audiences. Et depuis lors, j'ai eu des juges de la famille de Gant qui sont venus assister à une de mes audiences parce qu'effectivement, ils étaient curieux de voir comment ça se passait. Et la meilleure manière de venir, c'est de voir sur place comment les audiences se déroulent. Et ils ont été convaincus. Donc, je me dis... C'est pour ça que moi, en fait, je ne refuse jamais à des juges, avocats, journalistes de venir assister à mes audiences parce que c'est une manière de ne pas cacher la manière dont on travaille et de répandre le modèle. Maintenant, voilà, les juges sont assez indépendants. Je respecte cette indépendance, bien entendu. Je suis moi-même très indépendante. Mais ici, l'idée, c'est vraiment de se dire qu'on travaille pour le bien-être des enfants et donc je ne pourrais pas travailler autrement. Et je pense qu'aujourd'hui, à 10 ans, jamais personne ne voudrait faire marche arrière. Vous pouvez entendre aussi certains avocats. Mais voilà, je pense que... Vous êtes ravie du modèle. Alors, pour que le public comprenne bien, parce que quand on n'a jamais été devant le juge, on a du mal à se figurer ce que c'est. Parce que voilà, dans une procédure classique, on se fait la guerre. Chaque avocat va déposer ses arguments, donc son rapport, dans un document qui s'appelle des conclusions. Donc chacun, on se répond en fait. On s'envoie... C'est un jeu de ping-pong. Et ensuite, tout ça est étudié par le juge. Et le juge, à l'audience, écoute les arguments des uns et des autres. Vous, vous ne travaillez plus comme ça. En tout cas, la majorité du temps, quand vous avez des gens qui arrivent devant vous, vous ne leur dites pas tout de suite, déposez-moi vos conclusions. Vous leur dites, on va discuter ensemble pendant une heure et on va voir si on peut dégager un accord. Est-ce que c'est ça ou est-ce que ce n'est pas ça ? C'est plus ou moins ça, sauf que je ne discute pas nécessairement une heure. En fait, comme vous l'avez dit tout à l'heure, les avocats font un travail énorme en amont, d'abord. Parce qu'effectivement, je n'ai pas malheureusement, comme tous les juges de la famille, j'ai quand même des audiences assez remplies et je ne peux pas effectivement prendre une heure avec chaque partie. Mais la première audience est aussi déterminante. Donc, il faut mettre les parents sur les bons rails. Et donc, effectivement, je vérifie si, effectivement, le travail en amont a bien été fait parce qu'il n'y a pas que des avocats disent non. Et moi-même, je dirais, j'ai la chance aussi maintenant. Je ne l'avais pas en 2012, mais quand même, nous avons quelques articles dans le Code judiciaire qui viennent en soutien puisque l'article 253 terres, l'âge 1, paragraphe 2, dit bien que le juge doit entendre les parties sur la manière dont ils ont tenté de résoudre le litige à l'amiable. Et donc, effectivement, les parents doivent m'expliquer ce qu'ils ont tenté de faire. Et donc, les avocats, eux aussi, ont dû exposer à leurs clients qu'il faut tenter une médiation, qu'il faut tenter où on peut aller à la chambre de règlement amiable, où on peut tenter le droit collaboratif. Alors, la chambre des règlements amiable, pardon de chaque fois vous reprendre. Donc, c'est une chambre qui dépend du tribunal de la famille où le juge va jouer ce rôle de conciliateur, de médiateur. Et s'il arrive à trouver une solution amiable avec les parents, ça devient un jugement. Donc, c'est un super moyen aussi d'arriver à un accord quand les parents ont du mal à se parler en direct ou quand les avocats n'y arrivent pas directement. Et donc, l'avocat de la chambre amiable n'est pas celui qui va connaître du dossier au cas où il y a... Le magistrat. Le magistrat, oui, pardon. Donc, le juge qui sera en chambre amiable ne sera pas celui qui va trancher si malheureusement on n'arrive pas à s'entendre. Donc, ça, c'est important aussi. Tout à fait. Donc, cet article vient en soutien, mais les avocats le savent. Il faut, et surtout, justement, quand il y a une séparation assez conflictuelle, c'est surtout dans les dossiers les plus compliqués qu'il faut une solution immédiate. En fait, les accords, c'est facile. Homologuer un accord, c'est facile. Mais je suis étonnée d'entendre que dans les autres juridictions, on ne prend que les accords à la première audience alors que c'est justement lorsqu'il y a une séparation plus conflictuelle et qu'il y a déjà des ruptures de lien où un des parents ne voit déjà plus un des enfants ou tous les enfants que là, il est important d'avoir tout de suite une solution qui se dégage de l'audience. Donc, si, après, là, on va prendre un peu plus de temps, effectivement, tant les avocats que moi-même, on va vraiment travailler pour trouver une solution amiable. Il y a des cas où je dois effectivement prendre moi-même tranchée, je dirais, parce que on a presque abouti, mais on n'a pas abouti un accord total. Et en général, ce que je fais pour que une décision assez rapide, j'acte au plumitif. Donc, le plumitif, c'est le petit dossier de votre super assistante ou assistant qu'on appelle greffier ou greffière. Donc, vous notez, comme ça, il y a une trace. La manière dont les parents vont devoir s'organiser jusqu'à ce qu'ils reçoivent ma décision, sans doute un mois plus tard. D'accord. Parce que, bon, vu que le content, c'est assez... Bon, on a quand même beaucoup délibéré. Et, bon, voilà, je suis juge de la jeunesse, parfois, j'ai des contretemps puisque je suis de garde une semaine sur deux. Donc, j'aime bien que les choses soient claires dès le départ. Et donc, on acte. Comme ça, c'est un acte... Les avocats peuvent avoir une copie du plumitif de l'audience. Et donc, je décide que, par exemple, dès le lendemain, qui est le vendredi, monsieur ira chercher les enfants chez madame à telle heure et viendra les ramener à telle heure. Et donc, en fait, il y a une solution déjà immédiate dans l'attente de la décision pour, de nouveau, pour gagner du temps, gagner un mois si le délibéré est dans un mois. Et pour que, de toute façon, si, déjà, il y a un parent qui ne respecte pas, dans le cas de le délibéré, on peut encore m'interpeller en disant qu'un des parents ne respecte pas la décision. Et donc, voilà. Et donc, il y a une décision qui est effectivement provisoire ou avec des investigations parce qu'effectivement, on peut invoquer des difficultés, parfois majeures. Les majeures, en fait, elles n'arrivent pas aux audiences sans substitut ou sans procureur du roi, on va dire. donc, le procureur du roi, il estime qu'il a un avis oral à donner à l'audience. Donc, les dossiers plus complexes arrivent à ces audiences-là. Dans les autres dossiers, on me demande parfois des enquêtes sociales de police parce qu'on n'est quand même pas rassuré, parce que monsieur fréquente quand même beaucoup les débits de boisson, par exemple, notamment avec les enfants, peut-être. des petites choses comme ça, les conditions matérielles, souvent je dis aux parents, s'il n'y a que ça, allez voir. Monsieur, vous êtes d'accord ? Madame, allez voir où vous habitez, s'il y a des nids. Moi, je demande un reportage photo. Je dis, voilà, vous pouvez faire des photos de l'endroit où les enfants dorment. Ça peut rassurer la maman parce que c'est souvent la maman qui est stressée. Mais bon, voilà, il y a parfois des enquêtes sociales de police, il y a parfois des doutes sur des compétences parentales. Effectivement, après avoir discuté avec les parents pour connaître, pour ne pas faire trop d'investigation non plus parce que c'est lourd pour les familles, on ne fait que les investigations vraiment nécessaires. Peut-être des analyses de sang parce que monsieur, bon, il a tendance à boire un peu trop. Mais bon, voilà, à l'audience, il se présente bien. on n'a pas vraiment l'impression qu'il a bu le matin un casier de bière. Ça arrive. Mais voilà, donc on fait des petites investigations et donc ces mesures conservatoires peuvent rassurer aussi. Mais alors, ça, j'entends bien parce qu'effectivement, dans certains dossiers, à juste titre ou non, madame va s'inquiéter par exemple du fait que monsieur fréquente des endroits pas fréquentables et certainement pas avec des enfants. Et comment est-ce que vous gérez les cas de violence ? Parce que malheureusement, ça arrive. Alors, effectivement, parfois, monsieur n'est peut-être pas violent avec les enfants, mais les enfants sont impactés par la violence à laquelle ils ont insisté pendant la vie commune. Comment est-ce que vous... Quel regard vous jetez sur ce genre de dossier ? Bon, ce sont naturellement des dossiers beaucoup plus délicats. On a, bien entendu, à ces audiences-là, une information suite aux auditions vidéo-filmées des enfants. Donc, d'abord, voilà, ça permet déjà de voir un peu le psychologue qui assiste à l'audition peut déjà donner parfois un avis. Les enfants sont parfois déjà suivis aussi. si, effectivement, ils ont été impactés ou pas par la violence. Parfois, ils ne sont pas nécessairement au courant de la violence qui a existé. Soit, ils sont au courant mais n'ont pas été témoins. Enfin, il y a beaucoup de cas différents, en fait. Donc, c'est de nouveau cas par cas. Donc, voilà, donc, en fonction de l'impact ou pas de la violence du père, on ne voit pas nécessairement gommé le père pour autant parce que c'est leur père, ils n'en ont qu'un et si cet homme a pu être violent dans certains cas, ce n'est pas nécessairement un homme violent au départ. Il y a certaines violences qui résultent de... De la dynamique. De la dynamique, oui, de la dynamique du couple ou peut-être du fait que monsieur sent que madame est en train de lui échapper ou de la séparation elle-même donc qui n'a pas été nécessairement violent durant la vie de couple mais il est au moment où ça ne va plus. Alors, on va être bien clair, on n'est pas en train de valider les violences dans le couple mais c'est simplement qu'effectivement vous, vous êtes saisie... On est dans l'émotionnel. Oui, mais vous êtes saisie de l'intérêt de l'enfant, ce n'est pas votre rôle de déterminer si monsieur est violent ou pas parce qu'il y a souvent une confusion quand on se retrouve... Oui, quand un couple se retrouve devant le juge de la famille, moi j'ai parfois des clientes qui me disent oui, mais la juge elle n'a rien dit alors qu'il y a un rapport de police qui dit qu'il m'a tapé dessus. Oui, mais ça, le juge de la famille n'est pas compétent pour ça. Ça, on a bien conscience qu'il ne faut pas que le père, bon, le plus souvent ou la mère puissent utiliser les enfants pour maintenir l'emprise sur la mère, une emprise psychologique. Donc, il faut être excessivement prudent dans les mesures qu'on va décider. Maintenant, on va quand même tenter de maintenir un lien, le meilleur lien possible si ce n'est pas possible parce qu'effectivement les enfants qui ont été entendus éventuellement par le juge ou également ne le souhaitent pas, ne sont pas prêts parce qu'ils ont vécu vraiment l'intolérable. On ne va pas forcer des enfants qui ont vécu des choses traumatisantes. Maintenant, il y a des enfants qui viennent dire qu'eux, ils veulent garder un lien et pourtant, ils savent que leur père était violent et ils savent que le père l'a été, mais malgré tout, ils aiment ce père qui était violent. Il faut le savoir aussi. Donc, il faut s'adapter aussi au souhait des enfants. si un enfant ne le souhaite pas, soit c'est par loyauté vis-à-vis de l'autre parent, mais aussi parce qu'ils ont vécu des choses horribles. Donc, je n'ai pas de baguette magique. Je sais que quand j'ai entendu les enfants, c'est beaucoup plus facile pour moi. Ce que je peux faire aussi souvent, c'est des investigations, donc faire entendre aussi l'enfant par un psychologue et travailler alors parfois avec un expert pour voir s'il y a un retissage des liens impossible ou pas avec les enfants. Donc, l'expert va rencontrer les parents, va rencontrer les enfants et va voir si ce retissage rend compte l'intérêt des enfants ou pas. parce que parfois c'est très difficile de voir clair dans la situation parce qu'on a le son de cloche de la mère, le son de cloche du père, on n'a pas entendu les enfants parce qu'ils sont plus jeunes et donc, en fait, on ne sait pas si ça répond à l'intérêt ou pas des enfants. Je pense que la difficulté est plus grande quand les enfants sont petits parce qu'on ne peut pas vraiment les entendre ou les faire entendre par un pédopsy formé et encore qu'ils ne s'expriment pas bien, ils n'ont pas la notion, ils n'ont pas une ligne du temps dans la tête donc, parfois, ils mélangent l'univers fantasmagorique avec la réalité donc, j'imagine que c'est beaucoup plus difficile en fait. C'est beaucoup plus difficile et donc, on est d'autant plus prudent parce que les enfants ne savent pas s'exprimer. Qu'un enfant qui est à 12 ans, 10-12 ans, si ça ne va pas, il va le dire tout de suite chez papa, ça n'a pas été et il m'a maltraité, il a menacé de donner des coups, j'ai dû courir pour ne pas préchapper une petite baffe ou, enfin, je ne sais pas, ou il va téléphoner, il aura son petit téléphone, il va pouvoir téléphoner mais non, donc, effectivement, avec les enfants plus jeunes, on va être d'autant plus prudents. Mais je n'ai pas de solution miracle. Non, mais c'est important en fait, de le souligner parce que moi, je le vois avec les justiciens, parfois, ils attendent des solutions miracles de la part du juge mais en fait, il n'y en a pas. En fait, le modèle idéal, c'est que l'enfant garde une chouette relation et avec papa et avec maman ou avec maman, maman, papa, papa, puisqu'on a des nouvelles configurations de couple depuis quelques années. Mais j'ai l'impression que c'est encore compliqué à comprendre pour certains parents. comment est-ce que vous vous leur expliquez ça par exemple à l'audience quand vous sentez une réticence ? Je prends sur moi, je dis madame, je prends la responsabilité, il n'arrivera rien à votre enfant. Parce que si je décide quelque chose, bien entendu, je ne prends jamais le moindre risque, le risque de mettre à mal l'enfant. D'accord. Donc je le prends sur moi, c'est parfois des décisions qui sont lourdes parce que les parents ou la mère qui a vécu un calvaire parfois a peur, réellement peur pour ses enfants. Mais je mets suffisamment de barrières pour être sûre qu'il n'arrive rien aux enfants. Et j'ai aussi, j'ai les avocats en qui j'ai plein de confiance aussi. j'ai des experts qui, je le sais, vont aussi m'informer et prendre les bonnes décisions. Donc je le prends sur moi. J'ai eu quelques cas où j'ai dû dire notamment à la mère, madame, vous pensez bien que je ne vais pas prendre le moindre risque et qu'il n'arrivera rien à votre enfant. Et puis à contrario, je pense aussi que parfois le père qui a été, qui a eu la main un peu lourde, etc., le fait de se retrouver devant un juge finalement prend conscience que son comportement est déviant. Mais monsieur est mis en garde, monsieur. On ne va pas, je ne prends aucun risque et s'il arrivait la moindre chose, ce sera fini. Vous n'aurez plus aucun contact avec votre enfant. Je pense qu'en général, si on les met en garde très sérieusement, ça se passe bien. Je n'ai vraiment, jamais eu vraiment des gros problèmes. je n'ai jamais mis les enfants moi-même en danger. Parfois, je dirais que même les parents sont confiants eux-mêmes dans l'autre parent, ça se passe bien et puis ils vont ouvrir la porte et puis à un moment donné ça ne se passe pas bien. Mais moi, c'est la technique des petits pas qui fait que qu'ils vont rassurer notamment la maman en disant on fait ça et on verra si au centre de rencontre ça ne se passe pas bien. Le monsieur ne peut déjà pas sortir avec l'enfant et on va avoir un encadrement strict. Même ses paroles vont être surveillées, etc. Donc, il ne peut rien arriver. Oui, parce que c'est progressif. C'est progressif et on va y aller vraiment petit pas par petit pas. on va imposer à un monsieur de faire une thérapie, des prises de sang, plein de choses. Et puis parfois, il y a un sursis probatoire effectivement parce qu'effectivement on est aussi rassuré parce que monsieur a des conditions et que... Le sursis probatoire, c'est quand il a été... Devant le tribunal correctionnel. Mais parce qu'effectivement, il a été condamné pour couler blessure volontaire éventuellement. Donc, il y a de mes conditions. Il y a les conditions du juge correctionnel et donc, il y a un encadrement qui est hyper strict en général. Maintenant, il y a des enfants. Il faut savoir que des enfants souhaitent quand même maintenir un lien. Donc, il faut le savoir pour ne pas croire que les juges font n'importe quoi. Mais quand un enfant est demandeur de maintenir un lien, je pense qu'il faut tenter le coup bien entendu. Et parfois, ça se passe bien avec un enfant et l'autre enfant ne le veut pas. Et ça ne se passe pas bien avec un autre enfant. Un enfant n'est pas l'autre en fait. Au sein d'une même fratrie, il faut se rendre compte qu'il y a deux enfants qui veulent revoir leur père et il y en a un qui ne veut pas. Donc, alors on essaie de s'adapter. On souhaite des enfants aussi. Donc, vous faites du sur-mesure de la dentelle. Oui, tout à fait. Alors, si vous aviez une seule chose à dire à un magistrat ou à des avocats pour les convaincre d'adopter ce modèle, qu'est-ce que vous leur diriez ? Comme je l'ai dit tout à l'heure, venez voir de vous-même parce que si vous n'êtes pas encore convaincu, enfin, si vous ne l'avez pas encore instauré, c'est que vous n'êtes pas encore convaincu. Et donc, venez voir. c'est vrai qu'on me demande souvent est-ce que vous avez des statistiques ? J'aimerais bien avoir des statistiques. Mais comme vous le savez, même les greffiers sont débordés. Ils ont déjà plein de statistiques à faire. À un moment donné, j'avais fait des statistiques par rapport à la médiation. C'était avant l'instauration du tribunal de la famille parce que j'étais déjà une inconditionnelle de la médiation et je pouvais déjà voir que j'instaurerais énormément de médiation. Mais le travail est énorme et les statistiques sont déjà très très lourdes. Et donc, j'aimerais bien peut-être que le ministre demande des statistiques lui-même. Ce serait quand même intéressant de voir que les parents ne reviennent pas, en fait. Oui. Parce que souvent, l'idée, c'est effectivement que les parents qui ont pu bénéficier de ce modèle-là ne reviennent pas en saisine permanente. Dès qu'il y a un petit problème, ils reviennent chez le médiateur, ils vont chez les avocats et je leur dis, je ne veux plus vous voir. Pour ceux qui nous écoutent, la saisine permanente, j'en ai déjà parlé. Donc, c'est le fait que tant que les enfants sont mineurs, le dossier n'est pas classé, ils restent sur une étagère et le juge peut aller le rechercher sur simple courrier ou s'il dépose si une des parties déposent des conclusions. Et donc, si je comprends bien, en général, ils ne reviennent pas forcément vers vous parce qu'ils ont trouvé des solutions eux-mêmes, en fait. C'est ça, ils ont trouvé des solutions eux-mêmes, ils sont capables de trouver des solutions eux-mêmes et si ça ne va pas, je leur dis, si ça ne va pas, bon, on a travaillé la communication, ils ont peut-être déjà été chez un médiateur et ils ont trouvé un accord grâce au médiateur et donc, je leur dis, s'il y a encore un problème, soit vous retournez chez votre avocat, soit vous retournez chez le médiateur, mais moi, je ne vais plus vous revoir. Ça ne sert à rien, vous êtes capables, vous le savez, donc ça ne sert à rien de revenir et j'aime autant gérer les contentions plus lourdes que des dossiers où, effectivement, ils n'ont plus trouvé des solutions eux-mêmes. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Marie-France Carlier, merci pour cet entretien. De rien, j'étais heureuse de faire un peu de publicité pour mon modèle, mais ce n'est pas mon modèle, je dis, c'est le modèle de Corrème du juge Rodolphe. Merci beaucoup. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je vous le répéterai à chaque fois, mais c'est important pour moi de faire connaître ce podcast qui a une vocation d'information et d'éducation. Alors, partagez-le autour de vous et n'hésitez pas à poser vos questions ou à suggérer un invité. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada et moi, je vous le répéterai. Sous-titrage Société Radio-Canada